Salut ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un vlog grossesse. Et oui, je ne vous ai pas fait de vlog au deuxième trimestre et du coup je me suis dit que j'allais faire directement un vlog deuxième et troisième trimestre. Je suis enceinte depuis le 15 juillet 2016. Je vous avais fait des vidéos annonces et sur le sexe de bébé, etc. Je vous remettrai les vidéos quelque part par ici et en barre d'infos. Mais voilà, ça fait déjà maintenant que je suis arrivée à mon huitième mois. Et vous avez vu sur la photo, sinon je vous remettrai une petite photo. Vous voyez donc la taille de mon bidon. Il n'est pas énorme mais quand même, il est un peu plus important que ma première grossesse. Que vous dire de plus sur cette grossesse ? En fait, ma première grossesse s'était très très bien passée. J'ai eu la chance de faire partie des femmes qui n'ont pas eu beaucoup de nausées. Alors j'étais très très fatiguée au début de ma grossesse. Et après au troisième mois, quatrième mois, ça allait très bien. En revanche, moi je prends beaucoup de poids au niveau du cinquième et sixième mois. C'est là que j'ai pris, je pense, autour de 5 kilos. Je pense qu'à ma maternité, ils m'ont dit, il va falloir se calmer ma jamme. Parce que oui, je vous avais raconté dans ma dernière vidéo, vlog grossesse, que la maternité, ils étaient quand même assez casse-pieds sur le poids. Puisque comme je suis en surpoids, ils voulaient absolument que je prenne que 5 kilos maximum. C'est pas facile, 5 kilos quand même. Donc du coup, j'ai pris maintenant au huitième mois, j'ai pris en tout 8 kilos je crois. Ce qui reste tout à fait, résonne à 8-9 kilos. Et sachant que là, ça fait donc un mois que j'ai pas bougé. Et je pense que je bougerai pas pour le dernier mois. Le neuvième mois, je vais pas grossir. En fait, souvent moi je grossis, enfin souvent. Pour la grossesse de ma fille, c'était pareil. J'ai grossi autour de 5 à 7 mois. J'ai pris, on va dire, la grosse partie du poids de bébé. Il faut savoir que là, la dernière écho, ma sache-même m'a dit, oui, petit dos, votre bébé il est bien, il est bien costaud quand même. Donc à ce moment-là, j'étais je crois à 32 semaines. Et il faisait déjà 2 kilos 3. Là, je suis actuellement à 36 semaines. Et du coup, ma sache-femme que j'ai vue il y a quelques jours, m'a dit, oh bah il doit être autour de 3 kilos. Je me suis dit, oh, il va être grosse bébé. Alors, je sais pas ce que vous allez me dire en commentaire. Je vous avoue que ma fille faisait que 3 kilos à la naissance. Ce qui est très très bien, qui est dans la norme. Alors qu'ils avaient peur qu'elle soit trop petite. Mais là, je me dis que ça va être le contraire. Il va pas être trop gros, mais en tout cas, il est un peu plus gros quand même. Alors peut-être qu'il fera 3 kilos 2, 3 kilos 5. On verra bien à la naissance. Mais en tout cas, c'est pour bientôt. Au niveau de cette fin de grossesse, je vous avoue que là, je suis ravie depuis un mois à peu près d'être en congé maternité. Parce que c'était trop dur. Je vais pas me plaindre, mais c'était quand même hyper fatigant. Et là, je peux profiter un peu plus. Alors, je suis toujours en vadrouille. Je suis pas en mode posée dans mon canapé. J'ai la chance d'être... De pas avoir le col ouvert ou d'avoir de complications, etc. Donc, je peux quand même bouger. J'aime bien aller voir mes copines. Et voilà, j'arrive à bouger, mais il y a des moments où mon corps, il me dit « Tu vas arrêter, Karine. Tu calmes, s'il te plaît. » Et du coup, là, par exemple, pendant 2 jours, j'étais complètement hors service. Une vraie loque. J'étais barbouillée. J'arrivais pas à manger. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à manger. Parce que bébé 2, il faut avouer qu'il prend quand même de la place dans mon estomac. Enfin, dans mon bidon. Et il doit écraser un peu mon estomac. Je sais pas trop. Mais j'ai pas trop d'appétit. Ou quand je mange, je mange pas beaucoup. Déjà que je mange pas beaucoup à cause de ma sleeve. Je vous renvoie vers mes vidéos, sleeve, tout ça. Mais je mange pas déjà des grosses quantités. Du coup, là, je mange moins. Après, j'essaye de manger par petite coupure. Parce que c'est ça aussi la sleeve, c'est qu'on mange par petite coupure. Ça fait toujours bizarre pour les gens qui m'entendent. Parce qu'ils se disent « Karine, elle mange tout le temps. » Mais oui, je mange souvent, mais par petite coupure. C'est-à-dire que je vais manger mon petit repas. Après, je vais manger 2h après ou 3h après, mon yaourt. Et puis 3h après, ma pomme. Enfin, vous voyez, genre, ou ma gaufre. Quand j'ai décidé d'être une gourmande. Voilà. Donc là, j'avoue que je suis un petit peu barbouillée parfois. Donc j'ai du mal à manger. C'est peut-être pour ça que j'ai pas pris de kilos d'ailleurs. Mais aussi les nuits. Les nuits, les nuits, les nuits sont un peu... Enfin, par moments, sont difficiles. Pendant une semaine, je vais très très mal dormir. Et puis après, je vais trop trop bien dormir. C'est trop bizarre. D'ailleurs, là, ces derniers temps, comme j'ai du mal à dormir. Parce que j'arrive pas trop à être position. Parce que mon ventre, il est quand même assez gros. Je vous conseille le coussin d'allaitement. Pour celles qui ne connaissent pas. Je vous avoue que là, je l'ai sorti. Et pour dormir, en fait, je cale... Alors, je cale comme ça, en fait, une partie entre mes jambes. Pour, comment dire, un peu espacer mes jambes. Et que ça ne sert pas à mon ventre. Toute cette partie-là, elle est contre mon bidon. Et cette partie-là, elle est sous ma tête. Et je vous avoue que je dors très très bien avec ça. Donc, c'est une bonne astuce pour les mamans. Enfin, les futures mamans qui ont du mal à dormir. Qui ne trouvent pas de position adéquate. Le coussin d'allaitement, il est quand même bien pratique. D'ailleurs, il peut vous servir à vous pour ça. Et puis après, il servira à bébé. Pour allaiter, pour le caler, pour plein de choses. Donc, le coussin d'allaitement, il est quand même assez indispensable. Je vous avoue qu'on me l'a prêté à chaque fois pour la grossesse. Enfin, pour ma fille, on me l'avait prêté. Et là, c'est le même qu'on m'a reprêté. Il coûte cher quand même. Je crois que ça doit coûter une trentaine ou une soixantaine d'euros. Je ne sais même pas. Heureusement qu'on me le prête. Si vous pouvez vous l'apprêter, ça vaut le coup. Parce que ce n'est pas donné. Et puis, ça vous sert que, je vais vous dire, 4 mois dans votre vie. Genre un mois avant l'accouchement. Puis après, les 3 premiers mois de bébé. Ça ne vous sert pas pendant 25 ans. Mais c'est quand même sympa de l'avoir. Voilà pour ma grossesse un petit peu. Enfin, ça va être un bilan qui ne va pas faire 300 lignes. Je suis super, super ravie d'avoir ma copine Mélanie de la chaîne Happy Together 17 qui est enceinte. Pas en même temps que moi. Parce qu'on va dire qu'elle est sur son début de grossesse, sur la fin. Mais elle n'est pas loin de moi. Donc, du coup, c'est cool parce qu'on aime bien partager un peu nos expériences de vie. Donc, je vous invite à aller la découvrir. Si vous aimez les vlogs grossesse et que vous aimez tout ce qui est blabla de grossesse, parce que moi, je n'aime pas spécialement. Mais voilà, j'en fais quelques-unes de temps en temps. Mais je n'aime pas regarder ça au quotidien. Je vous avoue que demain, je ne vais pas regarder tous les vlogs grossesse qui traînent sur YouTube. Non. Mais elle, voilà, je regarde ses vlogs grossesse, ce qu'elle dit sur sa grossesse. Et si ça vous intéresse, je vous invite à aller la découvrir. Puisque du coup, elle est enceinte de 3 mois. Ou un petit peu plus de 3 mois maintenant. Et voilà, elle attend un bébé aussi pour septembre, en septembre, je crois. Donc, je suis ravie aussi de partager encore cette expérience avec elle. Puisque nos enfants, nos premiers enfants étaient à peu près du même âge, 2 mois près. On avait vécu plein de choses ensemble. À chaque fois, son fils, il faisait des choses avant la mienne. Et du coup, la mienne, elle suivait quelques mois après. Puisque c'est un petit décalage, la mienne est un petit peu plus jeune. Donc, c'est toujours rigolo. Et là, vous allez pouvoir découvrir aussi sa grossesse à elle. Elle en parlera déjà 10 fois plus que moi, ça je suis sûr. Et sinon, c'est vrai que sur Youtube, il y en a plein qui disent « Oh, mais c'est la mode ! » Alors, on ne fait pas des bébés pour la mode Youtube, je précise. On fait des bébés parce qu'on est en âge d'enfer. Il faut avouer que quand même, j'ai 32 ans. Je n'ai pas envie d'attendre mes 40 ans pour faire des enfants. Et je vous avoue que cette deuxième grossesse d'ailleurs... Pardon. Cette deuxième grossesse, je sens que mon corps quand même déjà il fatigue un petit peu. Alors, si vraiment je vais faire un troisième enfant, je me dis qu'il va falloir que je ne le fasse pas trop tard parce que je ne sais pas si mon corps, il va suivre. Et ça, c'est un constat. Je ne sais pas si vous êtes toutes comme moi ou pas ou si c'est moi qui fabule. Mais vous, si vous êtes aussi une maman qui est arrivée déjà à un, deux, trois enfants, je trouve que notre corps, il a quand même du mal pour la deuxième grossesse. Il se dit « Oh là là, tu es en train de nous perturber encore tout ça. » Mais genre, alors moi, je n'ai pas de chance. Je fais des varices et encore plus exagérées du coup pour les grossesses. Ma circulation du soir n'est pas top. Et je sens que mon corps, il fatigue un petit peu. Je suis moins tonique pour ma première grossesse. Voilà, on sent que voilà. Pourtant, il n'y a que deux ans de différence. C'est pour vous dire, il n'y a pas des masses de temps. Mais... C'est peut-être mon corps qui se fait vieux. Je ne sais pas. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais voilà, bilan. Je suis très heureuse de cette grossesse encore une fois. J'ai hâte. Souvent, quand on arrive au dernier mois, on a hâte, 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 hâte de rencontrer bébé 2. Alors, c'est vrai que là, je suis à 36 semaines. À partir de 37 semaines, on peut accoucher jusqu'aux 42 semaines. Dans l'idéal, la maternité nous conseille d'accoucher vers les 39 semaines. Pour ne pas arriver au terme terme. Bon, on verra bien à quel moment il arrivera. S'il arrivera fin mars ou le 15 avril, comme prévu. Mais je vous avoue que j'ai hâte de le rencontrer, ce petit garçon. Parce que, ben voilà, j'ai envie de le rencontrer. On est ravis avec mon mari d'avoir trouvé enfin son prénom. Parce qu'on a quand même mis grave du temps. Et on est ravis vraiment de tout ça. On a commencé à mettre en place sa petite chambre. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, je vous ferai sûrement une vidéo room tour. Parce que je voulais faire pour ma fille une vidéo room tour de sa chambre. Mais je ne l'ai jamais faite, en fait. J'ai filmé, mais je n'ai jamais monté cette vidéo. Soit je vous la montre, mais vous n'aurez que la chambre style ma fille toute seule. Soit je vous montre la chambre où il y aura ma fille et mon fils, du coup. Et comment j'ai aménagé un petit peu le fait que mes deux enfants dans une même chambre. Ce n'est pas facile, je pense. Mais on va faire un aménagement au mieux. Donc voilà. D'ailleurs, si vous avez des idées d'aménagement pour une chambre de deux enfants dans une même... Enfin, une chambre pour deux. Bref, vous m'avez compris, je crois. J'ai du mal. Si vous avez des idées d'aménagement, ça m'intéresse. Mais en tout cas, voilà. Je vous ferai sûrement un bilan accouchement, en espérant que ça se passe bien. Et puis peut-être un retour. Enfin, en tout cas, dites-moi ce que vous voulez comme vidéo qui suive après cette vidéo vlog grossesse, petit blabla. Dites-moi ce que vous avez envie de voir après. Moi, je vous avoue, comme je vous ai dit, je ne suis pas hyper fan de parler de ma grossesse. Je sens très bien bébé bouger. Mais voilà. Après, tout va bien. Donc c'est le principal. Et comme toujours, vous aurez des nouvelles sur les réseaux sociaux de ma fille et de mon futur fils. Donc comme je vous ai dit, on a trouvé le prénom qui commence par un O. D'ailleurs, vous étiez nombreuses sur Instagram et Facebook à essayer de trouver le prénom avec un O. Vous avez proposé 30 milliards de prénoms. D'ailleurs, il n'y en a qu'une. Une qui n'était pas loin du tout, du tout, du tout. Mais sinon, voilà, si vous voulez vous amuser encore à en chercher, n'hésitez pas à me dire vos idées. Mais ça me fait bien rire. Mais voilà, vous saurez le prénom à la naissance très prochainement. Et vous ne verrez malheureusement pas, comme pour ma fille, de photos sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, vous apercevrez un petit peu sa bouche ou un petit peu, voilà, sa tenue, des choses comme ça. Mais parce que moi, je ne suis pas fan et je le répète, je ne suis pas fan, je n'ai pas envie d'exposer mes enfants sur les réseaux et ni sur YouTube. Je trouve que ce n'est pas leur place, ils n'ont pas... Enfin voilà, nous, quand on était bébé, on ne nous exposait pas sur les réseaux ni sur YouTube. Après, je conçois que des mamans le fassent. Ça ne me dérange pas du tout. Elles font ce qu'elles veulent. Chacun fait ce qu'il veut. Mais avec mon mari, c'est vrai qu'on n'est pas... On n'a pas envie que nos enfants... Enfin, des photos apparaissent un peu n'importe où, puisque tout le monde peut regarder, on ne sait pas trop qui est derrière. Moi, je vous fais confiance, mais je vous avoue que je ne sais pas qui est derrière son écran à regarder. On ne sait pas, on ne sait pas. Donc, c'est vrai qu'on fait attention à ça. Et après, il y a toujours des copinotes qui viennent me parler en privé et tout ça. Et là, je leur montre une petite photo de ma fille. Ça me dérange moins quand c'est en privé, en relationnel, mais pas en public. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir comme vidéo prochainement. Du coup, à Rome Tour, bébé... Je n'en sais rien, moi. Dites-moi toutes vos idées. Bien sûr, l'accouchement, je pense que ça, ce sera une vidéo qui vous intéressera aussi. Et puis, selon comment ça s'est passé, je vous en parlerai. Ça dépendra. Si j'ai été traumatisée, je pense que bon... Donc, voilà. Mais je ne pense pas. Je pense que ça ira parce que ma fille, ça a été aussi. On verra. Je vous renvoie vers ma vidéo. Accouchement, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Salut, salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada